La différence entre un champion et un loser, c'est que le loser, lui, il reste coincé dans le passé. Alors que le winner, lui, il est toujours tourné vers le futur. Bienvenue sur Muslim Makers, le podcast où je parle à rencontre de musulmans ambitieux, au parcours atypique et inspirant. Je voulais faire de la fac, mais c'est impossible. Je prends du monde, c'est impossible. Ouvrir ma salle en privé, c'est impossible. Coacher les sportifs de niveau, c'est impossible. En fait, plus on te dit que c'est impossible, plus moins ça nous donnait des forces. Ce qui va faire que les gens réussissent ou pas, il y a une seule chose. D'après toi, c'est quoi ? N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcasts ou toute autre application de podcast. Bonne écoute. Salam alaykoum, Fouad Asbiri. Au alaykoum, salam. Je suis très content de t'accueillir, le premier sportif de haut niveau dans mon podcast. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Je m'appelle Fouad Asbiri, j'ai bientôt 40 ans. J'ai été plusieurs fois chopeur du monde, deux fois en kickboxing, une fois en boxe-taille, une fois en absolute fight. C'est du MMA, mais à l'époque, c'était sur un ring, pas dans une cage. Après, je vais faire mon propre club qui aujourd'hui fait partie des maires clubs de France et connus mondialement. J'ai un élève qui a signé un contrat à l'UFC, j'ai des élèves qui boxent à la Glorie, qui ont été chopeur du monde à leur tour. Après, je me suis spécialisé un petit peu dans tout ce qui est préparation mentale et préparation physique. Je me suis spécialisé dans le milieu du football, alors que je ne viens pas du tout de ce milieu. Je suis dans les sports de combat, mais j'ai eu la chance de travailler avec Karim Benzema pendant quatre ans. J'ai bossé avec Nabil Fekir, Yassim Benzia, Meli Zephan, Fares Baloui, Armand Ivreba, Jimmy Briand, mon frère avec Calouté. Bref, j'ai eu plein, plein, plein de footballeurs professionnels. Depuis plus, je m'occupe aussi maintenant de rugbyman professionnel, mais peut-être bientôt des tennismans pro. Ça, c'est l'aspect physique et l'aspect mental. Maintenant, je fais des conférences, je suis devenu conférencier et j'accompagne les gens à aller mieux dans leur vie, faire en sorte que leur vie soit meilleure. Et quand on a une connaissance du DIN, quand on voit tout ce que peut nous apporter le développement personnel, tu te dis, en fait, dans le DIN, il y avait tout. Sauf que des fois, comment le prophète Salouzaloum se comportait ou les conseils qu'il nous donnait, des fois, c'était implicite. Et maintenant, on sait comment et pourquoi. Donc, il y a plein de trucs qu'on utilise en coaching, en psychologie, en PNL, des choses que notre prophète utilisait déjà à l'époque. Après, il y a juste deux paramètres qu'il faut faire attention. Parce que dans des gens personnels, c'est tout ce qui est champ quantique et lois de l'attraction. Là, il y a du chien qui fait attention à ça. Mais sinon, ça peut bien t'aider de booster dans ton DIN. Super, Bernard. On aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail plus tard. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, sur ton enfance. Comment ça a commencé, ton entrée dans le monde du sport, du combat ? En fait, moi, j'étais dans une école primaire, tu vois, où j'étais le seul maghrébin de ma l'école. À Lyon ? À Lyon, oui, un petit village. Et en tout cas, à l'époque, moi, j'avais ressenti ça un peu comme du racisme. Pas tous les profs, mais il y en avait un en particulier qui, des fois, à la récréation, me renversait mon casier pour que je le range et que je n'avais pas joué à la récréation. Alors qu'il n'y avait pas que moi. Je lui disais, mais attends, et pourquoi lui, lui, lui ? C'est toi, c'est toi. Donc, en fait, ils s'en prenaient un petit peu à moi. Après, les parents, ils étaient un peu en mode gentils, ce n'est pas grave, il faut qu'on s'intègre et tout. Et donc, du coup, ça a devenu beaucoup de colère et de frustration, moi. Et donc, je me suis orienté dans la bagarre, dans la violence, en pensant que si les gens auraient peur de moi, on finirait par m'aimer, en fait. C'est ça qui est bon, c'est curieux. C'était un gamin. Et je pensais que si on avait peur de moi, moi, ça serait une forme de... On me respecterait, on finirait par m'aimer, en fait. Même celui qui est fort. En vrai, bon, ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais bon, après, je découvre le kickboxing. Je rentre comme j'étais un fan des mangas, Vandamme et tout. Je passais mon temps à m'entraîner. J'étais dans une bulle, dans un rêve. C'est un peu violent à l'école ? Non, pas spécialement. En école primaire, non. Après, quand je suis parti dans le collège, là, je me batais régulièrement. Parce que là, c'est l'inverse. Je venais d'un milieu riche, guisé vers moi. Et eux, ils venaient de... C'était leur quartier, en fait. Donc, je n'ai pas été accepté dans le clan. Et à l'époque, c'était quartier contre quartier. C'était, voilà. À l'époque, c'était un peu compliqué. Et il a fallu que je m'impose avec les points. Et là, oui, je me suis beaucoup battu. Et après, j'étais le chef d'une bande où tout le monde me respectait. Et puis, alhamdulillah. Et après, toute ma frustration, ma colère, je l'ai mis dans la boxe. C'était un collège de ZEP ? Ouais, c'était un collège... C'était un collège de banlieue, tu vois. Un collège de banlieue. Et c'est tout. Il y avait une grande majorité de maghrébins. Et voilà. Donc, il y avait des gens qui travaillaient, des gens qui ne travaillaient pas. Enfin, c'était un peu... Donc, voilà. Donc, après, il fallait que je m'impose de manière un peu différente. Parce qu'encore une fois plus, comme je ne venais pas de leur quartier et que moi, je venais vraiment d'une ville qui était un peu plus aisée, qui était un peu mais aisée, eh bien, je n'ai pas été accepté tout de suite. Et comme à l'époque, c'était un peu la... Même dans la même ville, c'était... Ils s'embrouillaient entre quartiers, déjà, à l'époque. Alors, quand tu viens d'une ville extérieure, c'était encore pire. Donc, il a fallu juste que je m'impose un peu avec les coups. Avec ton recul, maintenant, tu penses que tu aurais pu t'en sortir d'une autre manière ? Ouais. Après, si je n'aurais pas fait de la boxe et que je ne me serais pas battu, j'aurais quand même réussi à avoir deux, trois potes. Sauf qu'après, tu n'aurais pas joué avec tout le monde et j'aurais été exclu, mais exclu par une partie des groupes. Donc, en soi, ça n'aurait pas été grave. Mais après, comme moi, je me battais bien, j'étais accepté par tout le monde. J'ai respecté et, ça y est, je me prenais pour le chef. Mais comme je te dis, après, quand j'ai fait de la boxe, toute ma colère, toute ma frustration est partie. Et tu te rappelles de la première fois où vraiment tu as senti que tu avais la force de pouvoir te défendre ? Non, parce que quand j'étais petit, comme je te dis, comme beaucoup, je regardais beaucoup les mangas, beaucoup les cannes sur les ventes, les gros bozés, les cheveux des oziocs. Ça fait que je me prenais déjà pour un héros, moi, à l'époque. Comme j'aimais la bagarre, je m'entraînais tout le temps. Je faisais que, voilà, j'aimais me battre, en fait. J'étais pas un voyou, j'avais pas volé, j'agressais pas les gens. Il fallait juste pas qu'il y ait le moindre prétexte pour que je puisse me battre. Ou pour défendre quelqu'un, ou si on m'insultait ou on me disait un truc qui allait pas, boum. Même à l'époque, c'était aussi, c'était un peu, c'était vachement la concurrence entre les algériens, les marocains et les tunisiens. Moi, je suis d'origine marocain, donc si, je me rappelle une fois, il y a un Tunisien qui m'avait, de toute façon, voulait marocain, c'est marqué dans les hôtels interdit aux chiens et aux marocains et j'ai failli le tuer. J'ai failli le tuer pour ça, pour dire qu'on était un peu débiles. Mais bon, voilà. En tout cas, après, alhamdulillah, c'est vite passé. Et puis, voilà. D'accord. Après, ce qui m'a beaucoup sauvé aussi, ce qui m'a beaucoup sauvé aussi, moi, c'est le din aussi. C'est-à-dire que, malgré tout, j'étais dans une période où je me battais souvent. J'étais très, très accroché au din. Donc, depuis tout petit, je fais la prière. Je crois que je n'ai jamais arrêté la prière. Après, dans l'avalescence, comme tout le monde, des fois, tu ne fais pas tes prières à l'heure, tu loupes des prières, compagnie. Mais, alhamdulillah, j'ai toujours été éduqué dans l'islam. Et la religion, c'est ce qui m'a sauvé aussi. Il y en a qui ont vécu dans ton quartier ? Qui ont fini en prison ? Je n'habitais pas un quartier, moi, justement, quand je l'ai. J'ai pris une petite résidence, moi. Mais après, des gens dans le collège de l'histoire, il y en a qui ont mal fini. D'accord. Ça t'a aidé, la religion ? Je pense que s'il n'y aurait pas la religion avant tout, c'est clair que je pense que j'aurais été envoyé. Parce que je n'avais la bagarre. Moi, je ne volais pas, je ne agressais pas les gens, je ne fumais pas, je ne buvais pas d'alcool. N'essayez pas le din, tu bascules du côté obscur très facilement. Très, très facilement. Franchement, si je n'avais pas le din, je pense que j'aurais été un voyant. Et c'était tes parents qui t'ont inculqué ça ? Les parents, ils sont très religieux, Ils sont très religieux. Mon père, il a mosquée, mosquée, ma mère, elle passe son temps à la télévision, mon père, il se lève très tôt, il m'a pas pu la croire. Voilà, ils sont très religieux. Donc, c'est mes parents qui m'ont inculqué ça. Mais surtout, le plus important, c'est mes parents, mais en vrai, c'est Allah qui m'a guidé. Parce que dans ma famille, j'ai des frères et soeurs, il y en a qui prient pas, tu vois. Il y en a qui prient pas. Donc, c'est pas que les parents, c'est un célèbre. Après, c'est surtout Allah qui dit qu'il veut. Donc, voilà. C'est important, très important. Et heureusement, mes parents, ils sont comme ça, mais avant tout, je pense que c'est Allah qui m'a guidé. Et tu t'en sortais à l'école ? Non, 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 j'étais en échec scolaire. J'ai redoublié ma sixième. Après, je suis arrivé en troisième. Troisième, on m'a dit, voilà, j'en foutais pas une. Parce que je m'en foutais complètement de l'école, comme beaucoup à l'époque. Et quand j'ai fait de la boxe, je pensais qu'une chose, c'est devenir champion du monde. Et je pensais à l'époque, en étant champion du monde, je serais très riche. Donc, pas besoin de travailler à l'école. C'était mon raisonnement de l'époque. Donc après, de troisième, je suis parti en bac pro. Et quand j'étais champion d'Europe sur le monde, je me suis perçu que, et encore, surtout à l'époque, tu vois, dans les années 2000, eh bien, qu'on ne gagnait pas suffisamment d'argent, en fait, pour pouvoir vraiment en vivre. Donc, dans la tête de tout le monde, je me disais, je suis pour du monde, je serais très riche, je jeterais une maison, pisser la manière, bref. Et donc, du coup, après, de bac pro, je suis parti en fac de sport. D'accord. Et là, on m'a dit, impossible. Avant la fac, tu étais déjà champion ? J'étais déjà champion. Ok. Et le club que tu as rejoint, ça a été le même durant tout ton bac pro ? Je l'ai ouvert pendant, non, mon club, j'ai ouvert quand j'étais à la fac. Non, je veux dire, tu étais dans un club pour t'entraîner ? Ah oui, j'étais dans un club, j'ai commencé la boque, j'avais 13 ans. D'accord, c'était le club du quartier ? Ah non, non, comme je te dis, je n'habite pas un quartier, moi. Oui, j'habitais, j'habitais une résidence, dans la ville où je vis, c'est une ville de bourgeois, mais dans cette ville-là, il y avait un club de boxe, de kickboxing, dont l'entraîneur était l'entraîneur de l'équipe de France. Donc, j'avais la chance. Ah oui, d'accord. J'avais la chance, j'avais un mocteau, j'avais voulu que je sois là au bon moment et c'est pour ça que j'ai pu aller loin dans la boxe et j'ai réussi à être cheveux du monde. C'était un bon coach ? J'imagine, le mec... C'était un très très bon coach mais en fait, en milieu de ma carrière, je me suis séparé de lui parce que c'était un gros, 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 un gros facho, lui. Il y a un islamophobe mortel, c'est-à-dire que c'était le raciste qui m'a dit ouais, les Arabes ci, les Arabes ça, c'est plus les Arabes. Mais quand il voyait un Arabe qui était gentil, poli, il le kiffait. Donc, c'était juste, dans sa tête, c'était plus des préjugés qu'autre chose. Toi, il t'aimait bien ? Moi, franchement, il me kiffait, il me kiffait vraiment. Mais c'est un gars qui est insociable, qui a des problèmes, qui est sans bruit avec tout le monde, il a arrêté. C'est un ancien légionnaire et dans sa tête, il est un peu fou. Pourquoi tu as choisi ce sport de combat par un autre ? Parce que j'ai vu un film qui s'appelle Kickboxer et dans Kickboxing, j'ai dit, je fais du Kickboxing. C'est dans Kickboxer, il m'aurait dit Kung Fu, voilà que j'aurais fait du Kung Fu. D'accord. Et à partir du moment où tu as rejoint le club, jusqu'à ton premier titre, il s'est passé combien de temps ? Deux ans. Donc, premier titre en France ou en Europe ? Non, en France, non. J'étais junior, j'ai commencé à 13 ans. Donc, à 15 ans, j'ai été vice champion de France. À 15 ans, tu es vice ? Après, je me suis cassé le bras. On m'avait la boîte, c'est fini. Donc là, c'était un petit peu une descente aux enfers parce que je voulais le champion du monde. Et après, deux ans après, j'ai refait les... Après, mon bras et les menus. Donc, j'ai pu refaire de la boxe. Et là, j'ai été... Après, c'est direct, j'ai été champion de France, champion de France, champion d'Europe et après, je produis. D'accord. Donc, si tu as pris deux ans avant de devenir champion de France après ta blessure ? 15, 16, 17... Ah non. Ah non. Ok. Ah non, oui. Et quand tu t'es blessé, tu ne t'es pas dit... Aucun moment, tu n'as pensé à tout abandonner et te dire « Oh là, c'est mort ». Non. Non, c'est quand j'ai arrêté la boxe parce que je ne pouvais pas utiliser mon bras. Je suis parti faire du taekwondo le temps que mon bras, il se... il se... il se... il se... sur les défigures, en fait. D'accord. Taekwondo, du coup, c'était que les jambes. Taekwondo, c'était que les jambes, oui. Je sais même, en fait, parce qu'il y a le taekwondo, il y a l'aikido aussi, c'est aussi les jambes ? L'aikido, non, c'est que les jambes à l'aikido. D'accord. Ok. Donc, tu as fait du taekwondo et tu as fait plusieurs soirs de combat pendant cette période ? Non, que ça. Que ça. Que taekwondo. Ok. Et ça, tu as senti, ça t'a beaucoup aidé ce que tu as appris au taekwondo ? Non, non, ça m'a juste permis de... ça m'a juste... ça m'a juste permis, voilà, de rester dans la compétition, de faire des combats et continuer à m'entraîner et c'est tout. Mais non, ça ne me fait pas. ça ne m'a pas apporté parce que c'est le sport complètement différent. D'accord. Donc, taekwondo, ils font beaucoup de coupures tournées, des choses comme ça. Mais en keyboxing, box style, tu ne peux pas te permettre d'en faire beaucoup sinon tu vas te faire contrer. Il pourrait être dangereux d'en faire trop. Donc, ce n'est pas du tout le même système de combat. Donc, ça peut aider, mais ça ne m'a pas plus aidé que ça. D'accord. Donc, là, tu as quoi ? Tu as 17 ans, quasi 16 ou 17 ans quand tu deviens champion de France ? Je suis en 18 ans quand j'étais champion de France. Et là, tu enchaînes tout à partir de ce moment-là ? Après, à partir de là, je enchaîne tout. C'est chaque année championnat du monde ? Ça n'est pas. il y a du monde amateur, c'est tous les deux ans. Et champion pro, c'est tous les ans. Ok. Donc, tu enchaînes championnat de France, championnat d'Europe ? Championnat d'Europe, après champion du monde. En un an, tu fais les trois ou à chaque fois tu repasses le championnat de France ? Non, Non, après, dans une année, tu peux faire champion de France, champion d'Europe ou champion de France, champion de France, Donc, moi, j'étais champion de France, j'ai fait championnat d'Europe. Après, après champion de Europe, j'ai fait champion du monde, le three fight. Après, je redeviens champion de France quatre fois de suite en pro consécutif. J'avais le record à l'époque, ça se trouve, je l'ai encore. Quatre fois champion de France consécutif chez les pros. Et après, j'ai fait champion du monde, champion du monde, et puis voilà. Ça a été quoi, le premier titre qui t'a vraiment marqué ? Je pense que les deux titres qui m'ont le plus... Ouais, c'est mon titre de champion d'Europe. En fait, quand je perds en finale parce que je me suis cassé le bras, je vis champion de France et je me suis cassé le bras sinon j'aurais gagné et compagnie. Donc là, c'est un souvenir, t'as 15 ans et je me suis mis à rêver. C'est bon, je suis bien parti. Après, mon premier titre de champion du monde de kimoxing, parce que là, il y avait des ténors et mon titre de champion d'Europe. C'était fort. D'accord. Et c'était quoi la mentale que tu avais à ce moment-là ? Est-ce que c'est comme dans les films, les gens, ils sont vraiment fermés, ils sont à fond dedans, ils parlent à personne, ils font s'entraîner tous les jours ? Ça dépend de chacun. Il y a des gens qui ont besoin de s'isoler, d'autres non. Mais ce que je peux dire, c'est que plus on va dans le temps, moins les jeunes s'entraînent vraiment durs. Parce qu'à l'époque, on s'entraînait beaucoup plus durs que les jeunes de maman. même malgré que maintenant il y a la technologie, ils ont accès à des vidéos, ils ont accès à des entraînements gratuits grâce à YouTube. Les gens, ils ont moins d'énergie, moins de motivation que nous, on aurait pu avoir. Je pense qu'à l'époque, on était plus déterminés, peut-être plus guerriers. Aujourd'hui, c'est quand même un peu... Moi, je le vois avec mes élèves, génération en génération, mais au fur et à mesure des années, on voit que les jeunes, ils n'ont plus la même rage, la même détermination, la même concentration. Ça devient... Voilà, ça se perd. Franchement, ça se perd. Il y a une perte de valeur un petit peu ? Je pense que les valeurs elles ont changé et je pense que ils se mettent en eux-mêmes, ils sont beaucoup dans le virtuel. Ils veulent être sur le port du monde, ils vont s'entraîner, mais ils ne vont pas tout donner. Alors bien évidemment, j'ai encore des élèves qui donnent tout et ils sont à fond, à fond, à fond, à fond. Mais je parle de manière générale, on voit qu'il y a une évolution. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui sont prédéterminés, qui sont guerriers, très sérieux, mais ils sont de moins en moins si tu préfères. À la fin de la séance, qu'ils viennent, qu'ils prennent des snaps, des boutons Instagram, tout ça ? Ouais, ouais. Ouais, mais ça c'est tout le monde. Après, à la rigueur, ça c'est tout le monde. À l'époque, il n'y avait pas, donc on ne pouvait pas comparer. Peut-être que si on l'aurait, on aurait fait une autre chose. Non, c'est juste en termes d'efforts et de sacrifices. Voilà, ils veulent, ils veulent être champions, mais attends, là je suis fatigué, attends, j'ai des trucs à faire, attends, je ne peux pas. Ils sont un petit peu moins déterminés. C'était quoi tes sacrifices à toi ? Bah, moi, le sacrifice, c'est que je n'ai pas eu de vacances. Toutes mes vacances, j'économisais de l'argent et je parlais en Thaïlande, je parlais au Brésil, je parcourais le monde. J'avais que 19 ans, tu vois. À 19 ans, j'économisais de l'argent et toutes mes vacances, peu importe où j'allais, je m'entraînais tous les jours, pratiquement. Le dimanche matin, on avait entraînement. En fait, on avait entraînement tous les jours. Je passais mon temps à m'entraîner. J'ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, donc je ne sortais pas. Abdelà, on est musulm. On n'allait pas en boîte de nuit, mais pendant que les gens, pendant que certains en boîte de nuit, moi, j'étais entraînement ou chez moi posé et j'étais concentré sur ma préparation et ma compétition. Beaucoup de sacrifices. Tu partais tout seul, tu voyageais tout seul dans ces pays-là ? Je voyageais tout seul. Je voyageais tout seul. Et c'est quelque chose que je continue à faire. Actuellement, je dois faire 6-7 voyages par an. J'ai été piqué par les voyages depuis tout petit. Alors maintenant, là, il y a des voyages que je fais tout seul, comme la fin du mois, je pars aux Philippines pour aller faire du Cali, m'entraîner au Cali. C'est la fin de sa défense. Après, j'enchaîne 15 jours en Thaïlande. Là, je pars tout seul aux Philippines. Mais après, quand je vais en Thaïlande, on me rejoint. Donc maintenant, je ne pars pas que tout seul. J'en mets des élèves, des amis. Et des fois, je pars tout seul. D'accord. Ton entourage, comment il a réagi à ce succès que tu as eu les premiers titres ? Très content, très fier, parce qu'après, on fait des portages sur toi, tu passes à la télévision. Encore maintenant, encore maintenant, c'est un peu plus facile parce que la boxe, c'est démocratisé. On n'en parle vraiment. On en voit sur RMC, Eurosport, l'équipe 21, voilà. Les sports de combat, on en voit un peu partout. Mais à l'époque, non. Et quand tu as France 3, ou tu envoies ta tête sur RM6, France 3, ou Eurosport, tu penses bien que les parents, ils sont très, très fiers. On est venus à ce cachement pour interroger mes parents. C'est de la fierté, en fait. Fierté personnelle. Une fois que tu atteins ton objectif, sur le coup, j'imagine que tu étais super heureux. Mais par la suite, comment est-ce que tu fais pour garder la motivation pour les prochains titres ? De toute façon, après, quand tu es compétiteur, tu en fais toujours plus. Tu as un titre, tu en vas un deuxième, tu en vas un troisième. Quand je fais Je prends le France, j'ai gagné le premier titre, j'ai gagné le deuxième, je dis, vas-y, il faut que je reste invaincu le plus longtemps possible. Après ça, tu es dans une fighting spirit. Être champion du monde et rester champion du monde, c'est ta première motivation, j'imagine ? Non, tu en fais toujours plus. Après, moi, j'étais encore jeune. Tu perds ta motivation quand tu es arrivé en fin de carrière. Tu as fait beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Tu as envie de lever le pied. C'est possible d'ailleurs pour moi. Mais quand tu es dans les débuts, non, tu n'as qu'une envie, c'est que le combat. Tu peux le combat toutes les semaines. Vas-y, je suis en train de moi les combats. J'ai fait mon cheval du monde. Absolute Fight. La semaine d'après, je faisais ma finale je peins de France dans deux catégories différentes. On a une semaine d'intervalle. Alors qu'aujourd'hui, il faut trois semaines. tu n'as qu'une envie, c'est de boxer, 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 tu t'en fous. Tu es concentré dans une bulle. Ça a été quoi le moment le plus dur dans ta carrière ? Le moment le plus dur de ma carrière, c'était une défaite où j'étais presque en fin de carrière où je perds un combat où je te veux perdre quand je gêne. Et ça passe à cette adhésion et en fait, le combat, je le gagne et on me vole mon combat. Après, je fais la revanche et on me fait la même armée. Tous les gens qui regardent le combat disent que ce n'est pas possible. Ça a été un petit peu dur à encaisser. Après, j'ai pris dans ma carrière des grosses blessures. Enfin, des grosses blessures. Des plusieurs qui m'ont vraiment freiné dans ma performance, dans ma préparation. J'avais deux pères aussi sur le niveau du Thibien qui m'ont empêché de courir, qui m'ont empêché de boxer. Je ne peux rien faire, c'était horrible. J'ai gardé ça pendant deux ans et j'ai même combattu avec ça. Et donc, c'était un enfer. C'était un enfer. pas pouvoir t'entraîner comme tu veux, pas pouvoir combattre comme tu veux. Quand toi, tu es habitué à ça, c'est difficile et ça te freine dans tes performances, ça te freine dans les possibilités que tu avais, tu ne peux pas accéder à tous les combats. Enfin bref, c'est un petit peu un peu difficile. Mais surtout, ce qui était difficile, c'est qu'il fallait que moi, je gère, que je m'entraîne. j'étais à la fac et en plus, je donnais des cours pour gagner de l'argent, pour appeler mes études. Donc, ça veut dire que l'emploi du temps, il était hardcore. Et j'habitais, j'étais en fac à Saint-Étienne, je m'étais en fac à Lyon et je m'entraînais à Lyon. Donc, je faisais les allers-retours, il y avait, pour m'entraîner une heure, des fois, je faisais un allers-retours deux heures pour aller m'entraîner une heure. Et c'était en termes de temps. C'était la période la plus stressante de ma vie. Pourquoi est-ce que tu joues ton avenir au niveau de la fac ? J'ai joué l'épreuve de PS, en même temps, je faisais les chevaux à du monde, en même temps, je n'ai des cours pour gagner de l'argent, donc je gère tout ça. En vrai, dans votre vie, vous allez rencontrer toujours des difficultés, vous allez rencontrer peut-être des chocs émotionnels, des épreuves, des choses très douloureuses, mais en vrai, mine de rien, c'est des choses qui vous rendent plus fort aujourd'hui. Peu importe ce que vous avez vécu dans votre passé, qui était douloureux, qui était difficile, un échec, peu importe ce que c'est. Aujourd'hui, c'est comme des cadeaux et le prix, en fait, pour vous renforcer, c'était la douleur. La douleur, quelque chose de négatif pour avoir du positif. Et on sait très bien en tant que musulmans que chaque épreuve, c'est une manière de dépasser nos péchés, de nous élever, de nous rapprocher plus d'Allah, d'élever notre foi, qu'on monte en degré. Quoi qu'il arrive, il faut vraiment essayer de voir tout ça de manière positive. Il y a deux possibilités. Ou on va focaliser notre attention sur quelque chose qui est négatif. Et à ce moment-là, on va voir que le négatif. Ou essayer de positiver sur quelque chose même qui est négatif. Voilà pourquoi dans l'islam, on dit, il faut dire alhamdulillah. Et justement, en coaching, en besoin personnel, la première chose pour justement pouvoir reconstruire et aller de l'avant, c'est déjà d'accepter ce qui nous arrive. Toi, dans tes difficultés, tu arrivais à positiver ? Alhamdulillah, comme je dis, moi j'avais la foi. Et justement, toutes ces épreuves qui m'arrivaient tout au long de ma vie, tout au long de ma vie, ils m'ont dit que c'est impossible. Je voulais faire de la fac, ils m'ont dit que c'est impossible. Je pourrais du monde, c'est impossible. Ouvrir ma salle en privé, c'est impossible. Coacher les sportifs de niveau, c'est impossible. En fait, plus on te dit que c'est impossible, plus moins ça nous donnait des forces. Ce qui va faire que les gens réussissent ou pas, il y a une seule chose. D'après toi, c'est quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui deviennent champions, qui deviennent riches, qui réussissent dans leur domaine, qui deviennent artistes ? Peu importe, sans forcément devenir une star. Qu'est-ce qui fait que les gens y réussissent ? Il y a une seule chose. Détermination, non. Ce n'est pas suffisant. Donc, je vous laisse réfléchir en même temps, ceux qui écoutent. Une petite parallèle, ça c'est une méthode de coaching où on s'aperçut qui valait avec ce que faisait le professeur Selem. En coaching, en fait, on posait énormément de questions. On appelle ça la maïotique de Socrate, le philosophe Socrate, qui dit que les réponses sont les sains et il faut leur poser des questions pour faire émerger et faire sortir leurs réponses. Et on s'aperçut que même si les gens ne connaissaient pas les réponses, le fait juste de réfléchir, ils allaient être responsables de leur apprentissage, ils allaient mieux le retenir et ce serait plus évident. Eh bien, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, utilisait cette méthode. Il disait, sous mon compagnon, est-ce que vous savez ? Par exemple, une fois, il est passé dans un cimetière et il dit aux gens, il dit à ce compagnon, est-ce que vous savez ce que ces morts demandent à Allah ? Il dit non, il n'y a que toi et Allah qui le savait. Il dit, ces morts demandent à Allah de revenir sur Terre pour faire de la kha'at. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il leur a posé la question, il savait très bien qu'il ne pouvait pas connaître la réponse. Pareil, une fois, il y avait l'ange de la mort qui est venu ou l'ange d'hybril, est-ce que vous savez qui est cet homme ? Il ne pouvait pas le savoir. Mais le fait de poser la question, c'est que les gens en aient mieux retenus en fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait beaucoup le questionnement pour enseigner la religion aux gens. Mais voilà, tout ça pour dire que si je te pose la question, c'est pour utiliser la méthode que notre prophète utilisait et la méthode de coaching. Donc, selon toi, qu'est-ce qui est le plus important ? Qu'est-ce qui fait que moi, j'ai réussi à devenir champion ? Et qu'est-ce qui fait que maintenant, mes méthodes et tout ce que j'ai appris avec mon expérience, ce que j'ai appris en psychologie, en pénal, en hypnose, et je mélange tout ça, plus le DIM, où j'ai réussi à mettre en place des méthodes que maintenant j'accompagne les gens que j'aide, qu'ils aussi arrivent à réussir ? Une seule chose. Le travail ? Pas suffisant. Tu connais des gens autour de toi qui ont beaucoup travaillé et qui n'ont pas réussi. Je ne sais pas. Je dirais travail, détermination, mais à part ça, oui. Le point commun entre un sportif et un chef d'entreprise, par exemple, c'est le mindset. C'est l'état d'esprit. Et l'état d'esprit, on va réunir plein de qualités. Et en gros, si quelqu'un veut réussir dans un domaine, si elle veut être riche, on s'est aperçu qu'il y avait une grosse différence entre le riche et les pauvres. Pas en vrai dans le réseau, dans les connaissances, parce qu'on sait très maintenant que c'est pipo. C'est parce qu'on n'a pas fait d'études, on ne connaît personne qu'on va devenir pauvre. La preuve, il y a plein de gens qui sont milliardaires, qui sont partis de zéro avec zéro connaissance. Il n'y a pas de réseau. Et aujourd'hui, c'est des gens qui sont très influents et très puissants dans le monde. C'est leur état d'esprit. Et dans leur état d'esprit, le riche, par exemple, et le pauvre, le pauvre, lui, il voit l'argent comme juste un moyen de se faire plaisir. Il est en plaisir immédiat. Tout ce qu'il gagne, il va le dépenser. Et très souvent, la plupart des gens, avant même d'avoir leur salaire, ils sont déjà découverts. Et pour ceux qui font des crédits, ils sont en crédit. Le riche, lui, il va gérer son argent. Il voit l'argent comme une sécurité. Donc, lui, il va investir. Et c'est pour ça qu'on s'est aperçu que les gens qui allaient au loto, les jeux d'hasard, qui étaient millionnaires et en Anglais, il a gagné 120 millions de livres. Il est ruiné aujourd'hui. C'est pour ça qu'un footballeur sur deux en France, il est ruiné. Quatre, je crois que c'est au bout de cinq ans qu'au football américain, ils se sont ruinés. Trois sur quatre en basket. Bref, avoir de l'argent, des connaissances, ce n'est pas suffisant. Parce que l'état d'esprit de ces gens-là, c'est dans la dépense. Il est vraiment bon. Donc, si vous voulez réussir, il faut que vous ayez l'état d'esprit du même dans lequel vous voulez réussir. Et un truc plus central, on va dire un pilier central, c'est la confiance. Ces gens-là avaient confiance. Et moi, quand j'étais petit, malgré que je me sentais pas à ma place, tout ce que tu veux, je savais, j'avais la certitude. C'est comme ça que je serais chopeur du monde et j'avais confiance dans mes capacités à la boxe, bien sûr. Donc, la confiance, c'est très, très important. Et après, le deuxième, c'est ce que je te dis. Le truc qui va faire que les gens vont être heureux, vont réussir, c'est vraiment d'apprendre à contrôler les pensées. Il faut que vos pensées soient le plus positif possible plus vous avez des pensées positives, plus vous entretenez votre jardin dans votre subconscient, dans votre cerveau qui est positif. Ce qui fait que les gens, plus ils pensent positif, plus ils ont une attitude positive. Et même quand ils vont rencontrer quelque chose de douloureux dans leur vie, ils sont habitués à avoir du positif à l'inverse des autres. Comment est-ce que tu restes positif quand tu perds un combat ? Alors, regarde, c'est simple. Il y a plusieurs façons. Je te donne un exercice. Il y a ce qu'on appelle les cercles de contrôle. Il y a le premier contrôle, le premier cercle de contrôle, c'est celui que toi, tu contrôles. Et nous, on sait très bien qu'on peut contrôler trois choses. On contrôle nos pensées, on contrôle nos décisions et nos actions. Mais tout le reste, on n'a aucun contrôle sur ma famille, l'environnement, sur le temps, sur les gens. On ne contrôle pas. On ne contrôle que ce que nous, on fait. et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est douloureux ou quelque chose qui est passé, comme je t'avais expliqué, imagine-toi que là, tu es en train de rouler en voiture, tu as un rendez-vous, tu as une réunion, c'est super important et pourtant, tu te retrouves coincé dans les bouchons et que tu risques d'arriver en retard ou peut-être de te faire virer ou d'avoir une amende ou peu importe. Comment toi, tu vas réagir ? Un peu frustré. Frustré, mais trois quarts des gens, ils vont être énervés. Ils vont klaxonner, ils vont s'énerver, ils vont péter un câble. Sauf qu'ils n'ont aucun contrôle sur l'environnement. Mais par contre, ils peuvent contrôler les pensées. Le premier cercle, c'est nos contrôles. Le cercle de contrôle. Le deuxième cercle, c'est ce qu'on appelle le cercle d'influence. C'est tout ce quoi nous, on peut influencer. Par mon comportement, je peux toi, t'influencer. Je peux influencer mon environnement, je peux influencer les gens. Mais je ne peux pas les contrôler. Et après, la troisième zone sur laquelle les gens ils restent plus souvent et sur celle-là qu'il ne faut pas s'attarder, c'est ce qu'on appelle le cercle de préoccupation. Et c'est tout sur lequel on ne peut rien faire. On n'a aucun contrôle, aucune influence. Je suis dans les bouchons. Je ne peux rien faire de plus. Donc, à part m'énerver, voilà. Donc, si j'utilise mes pensées et mon énergie sur ça, alors que je ne peux ni influencer, ni contrôler, en fait, je ne vais que être colérique, frustré, énervé, malheureux, triste et aller dans la déprime. Un événement qui est passé, on dit que ce qui est passé est mort, les faits nets. Et bien ça, c'est une zone de préoccupation. J'ai eu un échec, je ne sais pas, j'ai eu un accident, quelqu'un a divorcé, quelqu'un s'en trouve au chômage, tout. Qu'importe l'échec ou quelqu'un s'est fait agresser, quelque chose de douloureux, c'est passé en fait. Donc, si elle continue à penser à ça, elle apporte de l'énergie négative sur un truc sur lequel elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas changer ni le temps, ni quoi que ce soit. Donc, en fait, l'idée, c'est de rester le plus possible, focalisé sur nos actions à nous et sur ce qu'on peut influencer. Donc, je suis dans les bouchons, je vais commencer à réfléchir, à m'énerver sur je suis dans les bouchons, qu'est-ce que je vais dire à mon patron, comment je vais rattraper la sauce. Si je me fais virer, c'est pas grave. Ok, je suis déjà en train de réfléchir qu'est-ce que je pourrais faire à côté. Mais en fait, mon énergie, je dois toujours dépenser sur des choses qui vont me permettre d'avancer dans ma vie et pas où je vais rester stablement. voilà, c'est les bouchons, j'ai perdu, j'ai eu un échec, je me retrouve au chômage. Eh bien, on doit être focalisé sur nos actions, on doit apprendre à être des proactifs et surtout, ce que les gens doivent comprendre, tes auditeurs, c'est que vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive et aujourd'hui, vous êtes la somme de tout ce que vous faisiez hier et ce que vous faites aujourd'hui déterminera ce que vous serez demain. Donc, le plus important, c'est pas qui vous êtes, mais ce que vous faites et ce que vous faites tous les jours. Donc, voilà. Sur le coup, quand on est frustré d'une défaite, quand on est frustré d'un événement qui s'est passé, c'est compliqué dans l'action ? C'est très compliqué pour quelqu'un qui est négatif dans sa tête. Mais quelqu'un qui est positif, c'est naturel pour lui. Tu verras, des gens, ils ont perdu quelqu'un dans leur famille et ils sont heureux. Regarde, même à l'époque du professeur où il y a une femme qui rentre, il rentre de la guerre, en du diète, et elle dit où est le professeur ? On lui annonce que son fils est mort. On lui annonce que son père est mort et elle ne se préoccupait que du professeur L'autre exemple d'un compagnon où justement on lui annonce que son enfant est mort, lui il le prend bien et il rigolait en fait. Pourquoi ? Parce qu'il focalisait déjà sur... Il voulait penser que son fils allait aller au paradis et il ne focalisait pas sur quelque chose de négatif. Ce n'est pas à dire qu'on n'a pas à pleurer, qu'on n'a pas à dire triste. Donc en fait, c'est comme en toi que tu focalisais. Et ça, c'est une habitude d'avoir. Ce n'est pas facile au début en effet, mais c'est juste de l'entraînement au quotidien et plus les gens vont apprendre et positiver et quand on est musulman, c'est beaucoup plus facile. car on sait que peu importe l'épreuve que vous avez, c'est un réel pour vous. C'est un bien. Même si vous, vous ne voyez pas le bien, nous on voit que du mal, il y a un bien pour nous. Donc là, c'est vrai qu'on s'en met à Allah. Allah, il a voulu ça pour moi, donc on va l'accepter. Et une fois qu'on l'a accepté, ça va être qu'est-ce qu'est-ce maintenant ? C'est quoi la suite ? La différence entre un champion et un loser, c'est que le loser, lui, il reste coincé dans le passé. Alors que le winner, lui, il est toujours tourné vers le futur. Regarde, je te donne un exemple. On pourrait dire une finale de Coupe du Monde et c'est arrivé plein de fois, un grand joueur, il loupe son pénalty. Tu peux être sûr que le match d'après, s'il y a un pénalty, il va dire, laisse, c'est moi qui le tire. Alors qu'il l'a raté. Alors que si c'est un mec qui n'est pas un champion, il a raté son pénalty, il va dire, non, vas-y, moi je l'ai raté la main fois, vas-y, je laisse ma place. Parce que lui, il est resté coincé dans son échec alors que le champion, vers le futur, il est tourné sur son objectif, aucun qui attend. Je recommence. J'ai des exemples où j'ai des gens qui n'étaient pas forcément doués et qui sont devenus champions. Des gars qui étaient très doués, ils ne sont pas devenus champions. Donc, ce n'est pas une question de doué, c'est que celui qui est devenu champion, il a continué à travailler, travailler, détermination, comment les sacrifices, mindset, voilà. Et l'autre qui est doué, quand il a un échec, il plaque l'affaire, pas trop sérieux, malgré qu'il avait des super qualités, ce n'est pas suffisant pour devenir un champion. La qualité, c'est le mental pour moi. Tu m'as parlé juste avant, tu as donné l'exemple des footballeurs ou des sportifs de haut niveau ou même des gens qui gagnent de l'auto et qui font faillite, qui n'ont plus d'argent après quelques années parce qu'ils ont mal leur argent. En termes de sport, de combat, la carrière, c'est quoi ? Ça veut dire un maximum de 10-15 ans, j'imagine ? C'est plutôt l'âge. Je crois que maintenant, si je ne dis pas de connerie, mais à vérifier, je crois que c'est jusqu'à 40 ans. 40 ans ? Tu peux boxer professionnellement jusqu'à 40 ans et après, tu ne peux plus être professionnel. Après, tu deviens un vétéran. En fait, tu peux être pro jusqu'à 40 ans. Par rapport à ça, il faut commencer à penser à ses perspectives d'avenir après 40 ans ou après 35 ans dès qu'on atteint le haut niveau ? Exactement. Le gars, quand il commence, il pense déjà à sa l'âge précarrière et qu'il ne reste pas focalisé sur… Il gagne beaucoup d'argent maintenant. Il gagne 50 000 euros, 100 000 euros et croit que ça va déjà durer longtemps. Ça veut dire que son argent, il doit déjà commencer à penser à l'investir. au moment où il n'y a pas à tout claquer. Le problème des footballeurs, comme c'est des gens qui viennent de… On va faire un cliché, mais on va dire de classe moyenne ou pauvre, ce ne sont pas des gens qui avaient cette culture. Et donc, tout ce qu'ils avaient, la première chose qu'ils font, c'est d'acheter une grosse voiture, une grosse baraque, cadeau à tout le monde. Ils vont claquer en une soirée 20 000 euros et ils ne pensent pas qu'à un moment donné, leurs carrières vont s'arrêter et que du jour au lendemain, ils gagnent 50 000 euros, 100 000 euros, ils vont gagner plus que 5 000 ou 2 000, je ne sais pas combien dans leur chômage, je ne sais pas comment ils calculent en football, mais ils passera de 100 000 à peut-être… Il va être divisé par 10. Et ça, ils ont tendance à l'oublier en fait. Ils croient que ce qu'ils gagnent, c'est la vie. Et comme ils sont connus pour la plupart et c'est des stars, ils ont tendance à un peu oublier et surtout pour eux, argent égale plaisir. Donc, ils vont me dépenser. Du coup, toi, tu commençais à y penser pendant ta carrière ou tu ne pensais pas du tout à ton après-cours ? Non, non, j'y ai pensé. Et tu as fait quoi ? J'y ai pensé. Moi, j'ai mis l'argent de côté et j'ai investi. Ok. Notamment dans ton club ? Non, non, j'ai acheté une maison, j'ai acheté à faire construire une maison sans crédit. Ok. J'ai acheté un petit appartement qui a revendu sans crédit, j'ai pris un terrain que j'ai revendu. Et aujourd'hui, ils m'ont permis de gagner de l'argent grâce à ces investissements et l'argent que je mets de côté lors de ma carrière. Des gens t'ont conseillé un petit peu ou tu t'es débrouillé tout seul ? Non, non, tout seul. La lecture des livres. D'accord. Les livres, c'est important ? Je lisais beaucoup et je lis encore beaucoup maintenant. Les livres, c'est les gens qui ne lisent pas et qui se coupent d'un savoir qui aujourd'hui, on a la chance et qu'on peut, grâce à Internet, on a accès à n'importe quel livre de n'importe quel spécialiste, de n'importe quel domaine à travers le monde. On peut la voir en un clic et le lendemain, on va se retrouver chez nous. Donc, la lecture, c'est juste s'ouvrir aux connaissances, aux expériences, aux méthodes de gens qui ont réussi et donc, c'est se couper de ça. C'est comme si les gens qui ne lisent pas se disent, moi aujourd'hui, je n'ai rien besoin d'apprendre. C'est bon, ma vie va bien. Alors que même si sa vie va bien, rien n'empêche de l'améliorer et surtout, celui qui croit le savoir n'apprend plus. Donc, la lecture, c'est indispensable. Ok. J'imagine que tu lis beaucoup de livres sur… Je lis beaucoup et tu sais, pour les gens qui n'aiment pas lire, le conseil qu'on peut leur donner, c'est juste lisez une page par jour pour commencer. Vous n'aimez pas lire, ce n'est pas grave. Une page par jour, tous les jours, vous dites, je lis une page. C'est rien une page. Après, vous allez commencer à vous habituer. Donc, ça sera de plus en plus facile. Vous allez lire peut-être deux pages, trois pages et une personne qui arrive à lire juste dix pages par jour. Ça correspond, aller à dix, quinze, vingt minutes. Tout dépend du niveau de lecture de chacun, du temps de lecture de chacun. Ça fait un livre par mois. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, ils ont lu douze livres. En dix ans, ça fait cent vingt livres. Comme disait un gars qui s'appelle Jim Rohn, un gars de Dieppe Personne, il dit, pour avoir plus, pour avoir plus, il faut devenir plus. Et pour devenir plus, il faut en faire plus. Donc, pour avoir plus, devenir plus et on devient plus en s'instruisant, en apprenant, en se formant. Quelqu'un qui n'a pas de connaissances, il a un métier et il ne sait faire qu'une seule chose, il est limité à ça. Il n'a pas de choix. Le gars qui a appris plein de choses, lui, il a une liberté, il peut faire six autres. Tiens, ça ne me plaît pas, je vais m'orienter là-dedans. Il ouvre son réseau, ses connaissances, son intelligence, du coup, aussi sa confiance. Ça lui ouvre plein de possibilités. Ça le rend plus libre, plus heureux. Parce que dans la vie, les gens qui n'évoluent pas vont abandonner Staline. C'est quand même dans le DIN, on dit que ta foi, elle diminue, elle augmente. Et nous, en tant que musulmans, on est censé constamment chercher la voiture et s'améliorer. En parlant d'évolution, quand tu arrêtes ta carrière et tu atteins ton dernier titre, tu passes une personne assez connue dans ton domaine, d'un coup, tu arrêtes et tu n'as plus la même pression. Comment tu vis ce moment-là ? Non, parce qu'à l'époque, à l'époque, comme moi je combattais, j'étais connu, mais que déconnu par des gens qui suivaient le sport. Parce que les combats ne passent pas à la télévision. Ce n'est pas comme maintenant, ce n'est pas comme le football. Donc en fait, je t'ai connu, mais connu que par les gens qui connaissaient le milieu. Aujourd'hui, que j'ai arrêté, je ne suis plus connu maintenant que quand je combattais grâce à ma chaîne YouTube. Non, non, je le déconne. Après, en plus, si moi j'ai arrêté la boxe, c'est pour un point de vue religieux. Parce qu'on prend des coups au visage et combattre dans le DIN, c'est une chose. S'entraîner, c'est une chose, mais pour moi, tu vois, comment combattre gratuitement, c'était interdit. Donc je l'ai arrêté dans le point de vue religieux. D'accord. Je t'ai dit ça parce qu'on entend souvent des sportifs de haut niveau qui après leur carrière, on commence à faire des dépressions en fait. Tu as raison, mais ça c'est pour les gens qui sont vraiment des stars. Les gens qui sont dans le football, les gens dans le basket, les gens qui sont très très connus. Quand ils sont connus, ils en ont marre qu'on parle d'eux. Et puis du jour au lendemain, on ne parle plus d'eux. De moins en moins, de moins en moins, on finit par les oublier et ils finissent mal. L'alcool, la drogue, c'est exactement ce qui se passe aussi pour les stars. Ils sont connus. D'un moment, au moins d'eux, ils le visent très très mal parce qu'ils sont très habitués. Mais moi, ce n'est pas arrivé ça. Déjà, je n'étais pas une star. Je ne suis plus connu maintenant qu'avant. Il y a aussi le fait qu'il n'y a plus de... L'objectif d'être champion du monde, d'être champion d'Europe, n'est plus là. Non, parce qu'après mon objectif, j'ai eu le même. C'était avec mes élèves. C'était quand même et je reprends du monde après. Tu as réussi à enchaîner un peu directement. Voilà. Exactement, j'ai enchaîné. Je voulais juste terminer avec une question sur tes projets et tes objectifs. Mon objectif maintenant, il est plus dans le développement personnel et de me faire plus connaître, essayer d'impacter et d'aider un maximum des gens. plus me consacrer sur... Voilà, ma chaîne, je l'ai bien développée du côté sportif. Maintenant, c'est plus faire de plus en plus de conférences, de séminaires et développer ma deuxième chaîne à Libertas, tout attaché et force dans le développement personnel et voilà, me consacrer à mon objectif qui va être là. Est-ce que tu as un livre à conseiller qui t'a vraiment aidé ? Il y a plein, plein de livres mais c'est dur des livres parce qu'ils sont tous différents. Un livre et le livre qui m'a peut-être le plus impacté et le plus marqué, c'est Comment se faire des amis. Il y a à l'or avec les amis. C'est juste les relations humaines en fait, comme moi je le pose. Ok, écoute, j'en ai entendu parler de ce livre et je pense que je vais m'y mettre parce que... Ah, il est super bien. Ah, il est super bien. Voilà, c'est un livre à conseiller, je me suis là. Comment se faire des amis. En tout cas, Fouad, je te remercie beaucoup pour tout le monde. De rien. Et je te souhaite une bonne continuation Inch'Allah. Merci. Inch'Allah. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à le partager à votre entourage en envoyant le lien du podcast ou en partageant la page Facebook Muslim Makers. On se retrouve la semaine prochaine Inch'Allah avec un nouvel invité. Inch'Allah